coucou les amis j'espère que vous allez bien bienvenue à tous les abonnés à tous les gens de passage tous ceux qui viennent vont écouter cette vidéo bienvenue à tous j'espère que vous allez bien c'est une vidéo pour la semaine qui a déjà commencé j'ai pris un peu de retard vous m'excuserez voilà il ya eu donc la pleine lune n'est ce pas le 18 donc j'ai pris du temps pour moi un peu plus voilà j'ai senti comme ça pour moi donc j'ai eu un petit décalage avec la vidéo hebdo d'ailleurs je pense que je vais peut-être les changer je vais peut-être faire que en fonction des pleines lunes et des nouvelles lunes je suis en train de voir ça donc je vous préviens voilà ne soyez pas surpris s'il n'y a pas la vidéo hebdo voilà toute façon les nouvelles lunes ça va être nouvelle lune et pleine lune ça tous les quinze jours donc donc voilà à moins qu'après je fasse des vidéos premier quartier dernier quartier ce qui revient au même en fait je ferai une vidéo toutes les semaines bon à voir je pense plus nouvelle lune et pleine lune c'est important et je suis en train de revoir bon j'espère que vous allez bien avec cette pleine lune dans le signe du scorpion n'est ce pas avec toutes ces choses qui sont sont remontées à la surface émotionnellement parlant dans le signe d'eau du scorpion où les choses se sont bien manifesté déjà déjà le 16 pour moi ça a commencé donc voilà je sais pas pour vous comment ça s'est passé toujours est il que aujourd'hui nous sommes le 20 et que c'était en fait c'était une pleine lune je remercie un ami au passage pour l'info de la pleine lune ou et zack ou v zack ou et zack je sais pas comment on prononce ce mot ou et zack w s ak ou et zack avec des énergies très puissantes christique et bouddhique qui nous ont accompagné pendant cette pleine lune et et oui juste avant la pleine lune il ya eu des gros schémas de résistance de peur notamment dans les rêves notamment dans les relations dans les comportements les prises de conscience de comportement en lien avec le psychisme avec les peurs psychiques qui prennent beaucoup beaucoup de place encore qui se sont bien bien révélés et et suite à cela et ben le soir de cette pleine lune j'ai eu une envie de méditation mais vraiment vraiment je sentais cette envie et j'avais un mal de tête pendant les jours en fait les jours précédents il ya eu voilà cette sensation de de pression c'était pas une migraine mais c'était une sensation dans la tête quoi il y avait vraiment quelque chose de comme ça et et dès que je me suis mise à faire cette méditation à m'asseoir et je sentais ici mais vraiment ça faisait une c'était à la limite de la douleur et de la pression c'était pas désagréable mais c'était en tout cas c'était présent je l'ai ressenti et et ma méditation m'a fait un bien mais alors un truc et waouh et c'est seulement le lent le lendemain que j'ai eu l'information que c'était la pleine lune super pleine lune ou exacte donc j'ai été très contente agréablement surprise j'étais là ouais super donc en fait j'ai remédité le lendemain j'ai trouvé ça vraiment très bénéfique en profiter ans nous sommes le 20 vous pouvez encore en bénéficier comme toutes les nouvelles lunes les pleines lune évidemment mais quand même là c'était une pleine lune assez particulière apparemment donc profitez en c'est encore jusqu'à aujourd'hui peut-être même encore demain il ya des énergies qui sont encore bien bien présentes pour prendre des temps pour vous de vous relier en fait à votre essence pour permettre l'épuration de faire le vide afin de voilà d'accueillir en fait d'accueillir cette belle énergie et voilà donc beaucoup plus d'apaisement beaucoup plus de confort de bien être de lâcher prise je dis pas que c'est ok à 100% mais toujours est il que oui il ya un relâchement il ya quelque chose sur lequel c'est beaucoup plus sécure en fait je le ressens comme ça alors ce qui se passe c'est que bah là ça va être courant des jours à venir que il y a une une introspection je pense une prise de conscience jusqu'au dernier quartier en fait parce que voilà voilà on a eu le focus sur les choses et les prises de conscience et jusqu'à la nouvelle lune courant de ce dernier quartier pour moi il ya l'intégration de cette nouvelle énergie et peut-être encore des des résistances qui sont manifestées jusqu'à la nouvelle lune voilà jusqu'à ce qu'il y ait le nouveau noyau jusqu'à ce qu'il y ait cette nouvelle ovule jusqu'à ce que voilà il y ait la fin de ce cycle eh ben il ya encore des choses qui se mettent voilà en lumière que vous aurez la capacité de prendre conscience de voir dans certains de vos schémas donc voilà j'invite à être à être à l'écoute ou peut-être juste noter moi c'est ce que je fais j'ai pris maintenant une feuille avant je le sais sur un agenda mais des fois je vais sur une feuille ça dépend en tout cas je note l'état d'esprit dans laquelle je me trouve avant même des fois les pleines lumes qu'en fait énergétiquement déjà c'est déjà en la quoi mais voilà vous pouvez faire cet exercice par exemple de noter bas qu'est-ce qui remontait comme émotion et les poser en fait juste l'écrire et de voir aussi ainsi de suite l'évolution en fonction de la nouvelle lune la prochaine voilà quand c'est en lune ascendante en lune descendante etc il ya c'est intéressant je trouve de faire cet exercice alors je dis pas qu'il faut rentrer forcément dans l'une ascendante etc ne serait-ce que pleine lune nouvelle lune je pense que c'est déjà hyper important de pouvoir voir qu'est ce qui est revenu dans notre vie bon bah moi clairement c'est la peur clairement la peur la peur associée au rejet c'est quelque chose qui pour moi est très très présent donc c'est là c'est un partage vraiment personnel je pense que ça veut ça peut parler à beaucoup d'entre nous que ce soit des peurs associés à l'abandon la trahison l'humiliation le rejet je sais pas laquelle j'ai oublié enfin vous m'avez compris voilà elles sont elles ont toutes elles sont toutes en lien en fonction de notre éducation de notre vie notre propre histoire et là pour moi pour le coup ça a vraiment été cette cette peur de rejet et de et de trahison ah oui voilà alors il ya eu plusieurs choses la peur de se sentir trahi et la peur de se sentir rejeté voilà il y a eu ça et au final qu'est ce que je peux en déduire au jour d'aujourd'hui de 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 cette peur qui s'est manifestée et en fait de qui j'ai le plus peur au final c'est peut-être de moi même c'est peut-être moi qui ai peur de me rejeter moi même pour des jugements ou des capacités ou non capacités que je vais me projeter et donc m'infliger à me dire mais non mais en fait t'es ceci ou t'es pas cela ou t'es comme si t'es pas comme ça enfin et en fait ça alimente ce 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 petit hamster là qui tourne dans la roue infernale du mental donc d'où le mal de tête je pense que c'était en lien bien évidemment et et en fait à quelle mesure finalement les capacités de d'amour que j'ai à encore à me amener à accueillir en fait à à me dire mais c'est bon lâche prise sur ça ce n'est pas grave et voilà et libère toi de même si tu n'es pas aimé comme toi tu l'attends comme tu le souhaiterais ou comme je ne sais quoi mais au final mais en fait ça libère de se dire que qu'on n'a plus à atteindre l'amour de qui que ce soit de se dire qu'il dépend seulement de nous mêmes et pourtant je me sens encore tellement vulnérable au contact de chaque individu c'est vraiment c'est particulier quand même comme 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 chemin voilà de se dire que bah oui je peux m'aimer toute seule ok mais en fait je pense que oui quand je dis ok ça c'est la personne qui parle quand je fais ok mais au fond au fond je dirais si j'ai je m'ouvre à la fois vraiment en fait je suis séparé de rien je ne manque de rien et l'amour est en moi et il est diffusé autour de moi et il est dans chaque individu même si chaque être ne le voit pas forcément et c'est fou comme le mental vient vient parfois elle vient de mettre son grain de sel il est filou il est très rapide aussi donc c'est voilà bon c'est le partage du moment moi concernant cette pleine lune et les peurs de se sentir trahi de me rendre compte que va des fois il ya des il ya des comportements très égoïstes que je peux aussi encore avoir dans le relationnel ou par exemple il ya eu un moment donné non c'est pas totalement égoïste j'étais juste pour moi je me suis positionné vous en fait on s'était donné rendez vous une date un rendez vous téléphonique avec une personne que je connais depuis toute petite une amie et en fait on s'appelle plus très souvent on a un rapport où mon équipe quand on s'appelle on s'appelle et puis si on s'appelle pas c'est pas grave on sait que mon dit pas de nouvelles bonnes nouvelles et puis voilà on se reproche jamais rien on a toujours eu ce rapport là et puis là il ya eu un autre comportement qui s'est manifesté pour moi où voilà je lui ai demandé si elle était disponible un soir de semaine pour qu'on puisse se téléphoner parce que j'en avais envie et elle m'a répondu mais évidemment je serai toujours là pour toi mais évidemment enfin voilà elle m'a validé qu'elle était disponible en me disant bien sûr tu sais bien que je suis toujours là pour toi et donc elle voilà et donc moi j'étais super content super enjoué tout et puis je prends mon téléphone pour l'appeler pas de réponse au moment venu je me dis tiens j'ai bon bah elle me rappellera mais j'insiste pas parce que voilà on se connaît et je sais voilà et puis rien du tout en fait ras quoi silence radio je n'ai même même pas reçu de message pour enfin me dire ou me signaler ah bah désolé ou je sais pas j'attendais en fait j'attendais clairement j'attendais un signe la moindre des choses pour pas me laisser comme ça dans le suspens et ça m'a en fait ça m'a un peu vexée et puis pas de nouvelles pendant plusieurs jours je me suis dit mais mais quand même et puis après je compte je vois que justement en fait elle est en week-end alors ça c'est les réseaux sociaux blablabla mais je vois qu'en fait elle est en week-end et qu'elle s'amuse et tout et en fait là ça m'a vexée mais grave quoi et je me suis dit mais purée enfin voilà ça m'a c'est venu blesser l'insécurité là de mon égo de ne pas me sentir suffisamment considéré il y a une espèce de truc un peu comme ça et puis une déception parce que ben quelque part c'est une amie et sa parole ben pour moi j'y crois en tout cas quand elle me dit que je peux compter sur moi ça m'évoque une fiabilité une assurance que je puisse voilà lui téléphoner quand on se le dit et à ce moment là ben non quoi c'est comme si ça s'était trahi j'ai vécu ça comme une mais vraiment quoi comme une trahison comme comme un rejet aussi comme enfin ça m'a mis dans une colère voilà au final je l'ai exprimé et voilà et d'avoir pris soin de l'exprimer ben ça a soulevé des choses chez l'une chez l'autre et quand je me suis mise en position moins d'affront mais plus de pardon ben finalement ça s'est ouvert en fait ça c'est comment je peux dire quand j'ai lâché pris sur l'attente quelque part en exprimant simplement mon besoin sans lui reprocher mais juste en disant bas en fait ouais j'avais envie j'avais tellement envie en fait que que de t'avoir au téléphone ce que tu manques et ça fait longtemps que je t'ai pas eu et que et que ben voilà et et qu'au final et que j'ai cessé de d'alimenter une ouais tu aurais pu faire ceci ou tu aurais pu faire cela paf tout de suite le rapport a totalement changé et tout de suite l'écoute s'est faite à ce moment là et j'ai trouvé ça super et le fait que ben finalement je prenne soin de de ne pas lui reprocher mais plutôt d'exprimer uniquement comment moi je me suis sentie à travers cet événement ben j'ai j'ai vu que elle avait beaucoup plus compris écouter et et à ce moment là quand ben elle aussi a reconnu cette part là de qu'elle aurait voulu aussi alors dire j'aurais pu au moins t'envoyer un message quelque chose c'est vrai tout de suite ça m'a fait comme une sensation dans le ventre qui se dénoue comme quand on est amoureux quand on est petit cette sensation qui s'ouvre et qui fait un et ça fait du bien en fait et ça libère et ça est en fait j'accueille et c'était cool quoi c'est donc en fait voilà tout ça pour dire l'effet bénéfique aussi qui s'est passé c'est que oui il y a eu un moment de qu'est ce qu'il se passe je me sens pas aimé je me sens pas je me sens rejeté en plus on se fout de moi enfin le truc voilà et au final ben voilà j'ai quand même en ayant pris soin de communiquer plutôt que de rester là dans le mental alimenter un truc ben il s'est passé quelque chose de chouette et voilà je pense que l'invitation aussi c'est c'est ça c'est comment j'ai vécu c'est de prendre soin de d'exprimer les choses en en toute sincérité en fait mais juste en parlant de nous comment est ce qu'on s'est senti et en gardant une oreille attentive aussi sur la réponse que l'on aura ce que ce qu'au début la réponse que j'ai eu il n'y avait aucune place à ce que moi j'avais mis et en même temps effet miroir ben moi j'ai je suis allée d'affront donc forcément j'ai eu le même retour ça a été et au final merci quoi bénédiction beau cadeau et et voilà j'en suis très contente voilà ça reste une amie que j'aime très fort et voilà bon c'était le partage du moment concernant les peurs qui sont remontées je sais pas comment vous l'avez vécu comment ça s'est passé mais il ya beaucoup plus de douceur en tout cas pour moi maintenant et vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres je pense voilà je pense qu'il ya plus de compassion et d'écoutes et des formes bah oui on dans ce point c'est même pas des fois c'est on doit s'écouter d'abord soi et et hop et ainsi de suite et après on écoute aussi l'autre et voilà apprentissage intéressant bon voilà voilà pour l'introduction qui dure deux à quinze minutes voilà bon on va y aller avec avec les portes de l'intuition j'ai envie de on va demander simplement trois cartes pour cette semaine et puis et puis l'oracle des anges gardiens peut-être moi aussi quand même aura besoin je garde un champ voilà donc je vais demander trois cartes s'il vous plaît aux anges à l'univers qui nous enveloppe d'amour et nous accompagnent à nous amener toujours les beaux messages plein d'amour et de bienveillance afin que nous recevions avec conscience sagesse et et plein d'amour et joie voilà merci 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 pour la semaine pour la première c'est la fluidité c'est rigolo la fluidité le manque des émotions et aussi se laisser vivre parce que l'on ressent et et l'exprimez c'est une forme de vie d'accepter la vie qui circule en nous voilà ce que ça me dit en dansant avec les situations difficiles vous rencontrer les bonnes personnes et vous attirez de l'aide magnifique que ce soit les situations les gens que l'on rencontre tout arrive à une manière fluide dans notre vie magnifique pour cette semaine tout va être fluide alors ok on peut être confiant alors danser avec des situations difficiles c'est vraiment avec l'introduction c'est des choses qui peuvent être difficiles au final c'est bon on les vit un moment on passe par cette phase après on passe par celle là et en fait ça hop et ça balaye en fait c'est ça alors que quand on résiste à un truc par peur d'exprimer quelque chose ou je sais pas quoi en fait au final et c'est bien de faire ça fluidifie tout le rapport avec avec soi-même et avec les autres le deuxième c'est le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie c'est vraiment le cas dans la communication dans le le dauphin donc à l'invitation c'est l'incarnation non plus d'être dans le mental et la projection de l'idée que l'on se fait de la relation parfaite et idéale mais plutôt d'aller la vivre et de l'expérimenter et d'aller bah oui d'aller expérimenter c'est tout l'enjeu de l'incarnation enfin l'enjeu oui je pense que c'est c'est un chemin de de sagesse et de compréhension et d'incompréhension c'est le mot incompréhension qui avait failli venir en premier je pense qu'il est là il n'est pas là par hasard oui l'idée de oui des fois on comprend rien si on est complètement à côté et la vie nous enseigne des choses justes à des moments opportuns sortir de tout un cinéma que l'on se fait parfois oh l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent là ça vient vraiment me dire qu'en fait quelles que soient les difficultés rencontrées dans la communication dans la relation parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe dans la nature humaine c'est de se mettre d'accord de se comprendre de communiquer avec simplicité des fois c'est fluide des fois ça l'est moins et c'est là que tout le processus d'écoute va s'enclencher d'amour pour soi aussi de lâcher prise aussi toutes ces choses en tout cas il y a vraiment l'amour qui amène à nous développer et peut-être nous détacher de certaines croyances et de certaines attentes qui nous conditionnent et nous étriquent parfois à ce qu'est représentatif de l'amour alors qu'en fait il est au-delà de de ce que l'on pense qu'il est je sais pas si je suis assez claire mais c'est comme si en fait la forme d'amour c'est la manifestation créatrice de ce que nous sommes capables d'apporter pour moi c'est ça l'essence de l'amour c'est ce que nous sommes capables d'apporter et des fois on est tellement en attente que ce soit à l'extérieur que l'on nous l'apporte que là on crée de la dysharmonie et donc du conflit et de l'insatisfaction et de la souffrance et de la tristesse alors que quand on prend le temps de réécouter notre corps vraiment et non plus le film de mental que l'on se fait que l'on se crée qui parfois est en décalage parfois avec la réalité aussi mais qu'est-ce que la réalité ? parfois ce que l'on croit être réel ne l'est pas et ce qui est irréel est réel je pense que là l'invitation l'idée de sortir des rêves du cinéma personnel je pense que c'est vraiment l'idée de sortir d'une zone de confort pour cette semaine de sortir peut-être d'un idéal d'un idéal sur lequel on a pu se construire et et qu'en fait il est biaisé parce qu'il est alimenté par des croyances liées à l'éducation liées à des choses donc là l'invitation à sortir du film c'est de se déconditionner en fait comme de dépouiller une croyance comme si on enlevait un on enlève une combinaison et on se libère de ce truc là pour en vivre autre chose et l'amour l'amour qui nous accompagne pour moi c'est vraiment ça c'est que chaque chaque événement de chaque situation qui est manifesté avec amour c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire au monde et parfois vous pouvez aussi vous reconnaître que vous en avez besoin et l'exprimer je pense que ça vient en lien avec la fluidité du donner du recevoir danser mes chers amis avec les situations difficiles vous avez les capacités de faire quelque chose de ce monde émotionnel oui on est constitué de 70% d'eau et oui quand il y a une émotion qui est là mais on la vit mais alors c'est costaud quoi c'est et en même temps elle est là pour quelque chose elle est là pour nous signaler quelque chose donc quand elle est là vivons-la exprimons-la et en fait plus on l'accueille de cette façon pour moi et plus elle se libère en fait alors je dis pas qu'il faut la vivre de manière comment dire quand c'est la colère par exemple qui est trop présente j'inviterais à l'exprimer non pas directement à la personne mais plutôt dans quelque chose de créateur pour vous dans votre vie ça peut être un sport ça peut être une activité de la musique ça peut être un truc dans lequel vous défoulez chanter crier ou vraiment voilà lâcher ce trop plein d'énergie négative que parfois on peut revivre ou ressentir à travers nos pensées etc et une fois qu'on fait ce voilà on vit cette émotion dans quelque chose de positif pour nous on a beaucoup plus d'espace pour pouvoir enfin écouter le réel besoin qui se cachait derrière et l'envie réelle de partager à l'autre cette cette envie de partager avec parce qu'en fait l'envie qu'il y avait derrière pour moi c'était l'envie moi de communier avec j'avais juste envie de passer du temps avec c'est tout mais voilà ça a pris des proportions quand je y repense bon voilà donc ça me fait vraiment ce lien avec les émotions la fluidité de d'harmoniser notre communication pour moi cette semaine c'est ça il y a plus de facilité à communiquer à s'écouter soi-même à sortir d'une emprise psychologique mentale dans laquelle on tourne le petit vélo et on écoute davantage son coeur c'est aussi ça l'énergie de la pleine lune des énergies christiques des énergies célestes qui sont venues nous voilà infuser en nous qui nous permettent de sortir de ce carcan illusoire qui est notre tête notre mental qui croit tout savoir tout contrôler et tout et tout en fait là c'est il y a une autre fluidité il y a quelque chose d'autre je pense qu'on est plus connecté à l'essence du coeur et avec l'essence du coeur on est plus en mesure de pouvoir accueillir tout ce qui nous traverse et donc d'être beaucoup plus dans l'instant présent et moins dans la rêverie mais ancré bien enraciné là dans nos pompes dans notre corps et moins dans le mental et le contrôle ouais ben voilà les trois énergies qui accompagnent cette semaine allez on va demander à l'oracle des anges gardiens un message complémentaire s'il vous plaît pour cette semaine hop rêve ben c'est il faut savoir le film ou pas le film je pense que c'est important aussi de garder sa part de rêve évidemment parce qu'elle est reliée à notre coeur tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive chérie la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester magnifique et je pense que c'est là que c'est intéressant de sortir du mental parce que des fois on rêve de façon mentale mais en fait des fois les rêves je sais pas il y a des rêves qui sont peut-être encore plus grands qui dépassent en fait la croyance du mental donc c'est ça que ça dit le souhait le plus inaccessible est en train de se manifester c'est à dire que même ce qu'on ne pourrait peut-être même pas imaginer avec notre petit mental d'humain qui est pourtant un très bel outil merci c'est cool mais peut-être qu'il y a encore un truc autre qui peut se manifester si on s'autorise peut-être davantage et sous le paquet on a l'unité l'unité quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur souviens-toi de ce grand amour car même si la personne n'est plus présente physiquement ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais toute création est éternelle rien ne peut réellement manquer à qui est connecté ne fait qu'un avec le grand tout magnifique pour moi elle est en lien vraiment avec l'amour inconditionnel avec ce à quoi nous sommes reliés d'où nous sommes tous issus et parfois à cause des croyances limitantes du mental on croit que nous nous sommes séparés donc on souffre d'un amour parce que cet amour là nous manque oh purée alors qu'en fait il n'est pas ça me touche je sens je sens une émotion purée mais c'est ça en fait c'est qu'en fait on n'est jamais séparés c'est une croyance illusoire ce phénomène mental que nous sommes séparés alors certes nous sommes éloignés mais si nous sommes connectés à notre cœur en fait nous sommes toujours reliés et je crois que c'est peut-être ça la difficulté en tant qu'individu incarné sur terre c'est de sentir cette nostalgie oh là là je vais y arriver purée oh là là de sentir cette nostalgie d'un ailleurs qui parfois nous manque et donc il essaie de communiquer de façon claire et donc nous sommes porteurs voilà et ce qui peut faire souffrir c'est que il y a cette idée qu'il y a un amour inconditionnel infini sur d'autres plans et de le mettre en pratique dans la matière dans un monde on va dire limité c'est ça qui crée aussi une forme de tension de souffrance alors qu'en fait quand on sait que ben non on expérimente oui on souffre parfois parce que certaines personnes peuvent nous manquer en fait on reste relié quoi qu'il en soit purée je ne l'ai pas vu dire celle émotion émotion l'unité les amis et c'est aussi d'accepter que nous sommes reliés à travers chaque être et et que c'est à travers chaque échange que cette fluidité d'amour se répand en fait et que la manifestation se crée et en fait ce qui nous fait souffrir c'est de croire que ce qui est en haut reste que ce qui est en haut et ce qui est en bas reste ce qui est en bas mais en fait je pense que ce qui peut faire beaucoup d'émotion aussi c'est de se rendre compte que ce qui est en bas est pareil que ce qui est en haut à travers un des voiles illusoires et ben beau chemin belle semaine de rêve et de d'unité l'amour et parfois ce qui peut faire souffrir aussi c'est de chercher l'unité à tout prix d'être à tout prix avec l'autre alors qu'en fait il est en soi tout simplement et il n'y a pas besoin de chercher il y a juste à le à le vivre tout simplement et lâcher prise aussi sur les attentes je pense et bien et on a le miracle qui est ici mon bien-aimé même si tous tes espoirs semblent perdus ne laisse pas l'espoir s'envoler car moi à ton ange gardien je suis toujours à tes côtés confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour s'il te plaît tu dois croire que tu n'es jamais seul ensemble nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne tout guérit avec le temps la magie et les miracles sont tout près de se manifester voilà on est invité à à s'ouvrir à au-delà que notre petite personne et que et que l'amour que l'on peut ressentir infini nous est aussi offert grâce à l'aide de là-haut et avec confiance de le manifester ici sur terre en lâchant prise sur l'idéal que nous devrions être ça me dit ça bon ben voilà je crois que c'est tout merci de m'avoir écouté je vous souhaite une très belle semaine et puis et ben je vous dis à tout bientôt prenez bien soin de vous le 26 c'est la fête des mères je pense que c'est pas anodin non plus voilà soyez aimant pour vous-même et et en fait on est parfait tel que nous sommes dans tout ce que nous vivons et accueillons-nous accueillons-nous apportons-nous tout l'amour dont dont nous avons j'allais dire besoin bah oui des fois on a besoin d'amour donc apportons-nous tout cet amour et voilà lâchons-prise et faisons-nous confiance à nous en remettre aussi l'esprit divin qui nous guide pas à pas sur ce chemin d'évolution que nous vivons tous voilà les amis et ben je vous souhaite une merveilleuse semaine prenez bien soin de vous je vous envoie des gros bisous merci merci infiniment de m'avoir écouté merci pour vos dons pour vos likes pour tout pour vos commentaires j'aime beaucoup recevoir vos commentaires lire vos partages de témoignages je trouve ça chouette voilà voilà merci pour tout et à tout bientôt bye bye merci pour tout merci pour tout